Générique Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC 24, au sommaire cette semaine. Ils vont plus vite, nous emmènent plus loin et sont toujours plus autonomes. Les transports du futur font déjà partie de notre quotidien. Reportage sur le record de la semaine avec Hyperloop et analyse dans un instant. Apprendre à coder des 3 ans avec un cube de bois, c'est l'idée de cubetto. Guillaume Gralet du magazine Le Point nous prouve que les enfants n'ont pas forcément besoin d'écran pour être des geeks en herbe. Mais d'abord, changer notre rapport au temps et aux distances. Le transport urbain prend un coup de speed cette semaine avec le premier test réussi pour Hyperloop One, décrit comme le train du futur. Ce projet de transport pulvérise tous les records et vise les 1200 km heure. On ferait par exemple un trajet Paris-Marseille en moins d'une heure. Reportage. Sur ce rail, un petit engin qui va révolutionner les transports. Accélération maximale, 160 km heure en une seconde, trois fois plus vite qu'une voiture de Formule 1. Le test a eu lieu dans le désert du Nevada. Technique utilisée, la propulsion électromagnétique fournie par l'énergie solaire. D'ici la fin de l'année, c'est la capsule transportant les passagers qui sera testée. A terme, elle circulera dans un tube à basse pression. Le train du futur n'est plus un fantasme. Son nom, l'Hyperloop. Il voyage à la vitesse du son, un Concorde sur Terre, mais propre. Il ne s'agit plus d'aller quelque part, mais d'être quelque part. Nous n'essayons pas d'améliorer le transport, mais de l'éliminer. Le projet vise à relier San Francisco et Los Angeles en 30 minutes, deux fois moins de temps qu'en avion. C'est comme si des passagers montaient à Paris dans une capsule et se retrouvaient à Marseille 40 minutes plus tard. Le père de l'Hyperloop, c'est Elon Musk, le milliardaire inventeur des voitures Tesla. Il avait imaginé ces capsules pour échapper au retard d'avion, aux embouteillages et protéger l'environnement. Quand vous voyez cet océan de voitures immobiles, ce trafic à Los Angeles et tous ces problèmes que ça engendre pour les habitants, il doit y avoir un moyen de remédier à tout ça. La SNCF participe au financement. La Finlande, la Suède et la Suisse travaillent à des projets similaires. La course vers le train du futur est lancée à pleine vitesse. Et le train du futur va tenter une expérimentation à pleine vitesse. Ce sera dès la fin de l'année dans un tunnel de 3 kilomètres. Allez, retour en plateau avec Guillaume Gralet pour aller plus loin. Hyperloop vient, on le sait, de boucler une nouvelle levée de fonds, 80 millions de dollars. La SNCF, très française SNCF même, fait partie des investisseurs. Pourquoi est-ce qu'on est en pleine Hyperloop mania ? Il y a en effet une vraie originalité à Hyperloop. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le seul projet de transport à propulsion électromagnétique dans des tubes à basse pression, mais c'est le plus original. Pourquoi ? Parce que si vous regardez un petit peu l'histoire, déjà en 79, à l'occasion de l'exposition internationale des transports à Hambourg, on avait déjà vu un Transrapide 05. C'était un train qui, lui, fonctionnait très bien, très vite, mais il n'a pas survécu à l'exposition. Au Japon, il y a le projet Maglev pour magnétique lévitation. Ce projet, ça fait très longtemps qu'il existe, et il faudra attendre 2045 pour relier Nagoya à Osaka. En Suisse, il y a eu le projet Swiss Métro, mais qui a été mis entre parenthèses. Et si on s'intéresse toujours à la Suisse, on observe que la société Amberg Technologies, elle, elle rejoint le projet Hyperloop. Et là, on voit vraiment l'originalité d'Hyperloop, c'est que c'est surtout un projet collaboratif qui rassemble énormément de monde, jusqu'à 500 ingénieurs qui fonctionnent en téléconférence. Le créateur, on l'a vu, c'est Elon Musk, mais en fait, il a passé les rênes. Il a livré tous les brevets en open source. Tout le monde peut collaborer. Et il y a même des étudiants. Il y a des étudiants, par exemple, en Écosse, qui travaillent à relier, grâce à Hyperloop, Edimbourg, à Londres, en moins de 30 minutes. De l'open source, des trains en lévitation, oui, mais surtout une vraie mobilisation autour de la vitesse. Oui, alors la vitesse, c'est l'obsession de tout le monde. Et malgré l'accélération technologique qu'il y a en ce moment, c'est toujours plus long de se rendre à son travail. C'est vrai en Angleterre, en France ou aux États-Unis. Alors, il y a des projets très intéressants, comme le fait de relier en Inde, par exemple, à grande vitesse, des villes comme Mumbai ou Ahmedabad, à plusieurs centaines de kilomètres heure, grâce à des Japonais. Mais il y a surtout, les projets, encore une fois, reviennent à Hyperloop, et notamment Transpod, qui est un projet canadien qui s'appuie sur la technologie initiée par Elon Musk et qui, elle, veut dépasser 1000 kilomètres heure pour une utilisation au Canada à partir de 2020. On raccourcit la distance, on raccourcit le temps, mais surtout, on parle aussi des zones de non-transit. On les fait disparaître, en quelque sorte. C'est quoi, déjà, une zone de non-transit ? Une zone de non-transit, c'est une zone qui est interdite aux moyens de transport. C'est une zone reculée. Alors, on le voyait bien dans les connexions Internet, connexions Wi-Fi, c'est de moins en moins le cas, grâce notamment aux projets de drones, par exemple, qui sont développés par Facebook ou Google. Ici, on va développer des technologies de transport. Alors, le projet le plus original, c'est celui qui s'appelle ZipLine. ZipLine, c'est un engin, c'est un mi-chemin entre un drone et un avion qui a été développé par une société californienne, une start-up californienne, et qui est expérimentée en ce moment au Rwanda. Au Rwanda, cet engin promet d'apporter à chacun des 12,5 millions d'habitants des objets extrêmement importants comme des médicaments, des poches de sang. Cela, très rapidement, ça peut être jusqu'à moins de 30 minutes, tout en respectant la température qu'il faut pour conserver ces médicaments. Transport de passagers, transport de marchandises aussi, et puis surtout cette tendance réelle des véhicules de plus en plus autonomes. Oui, des véhicules autonomes que Google nous promet dans les dix prochaines années. Mais il n'y a pas que la Google Car. Il y a des projets de transport en commun assez fascinants. Et certains sont nés en Europe. C'est le cas, par exemple, de To Get There. C'est né aux Pays-Bas. Jeu de mots. Voilà, un petit jeu de mots dans l'appellation de cette start-up. En fait, elle a déjà été expérimentée à Mazdar City. Vous savez, cette Smart City qui a été créée avec le soutien de Dubaï. Elle transporte jusqu'à 30 000 passagers par mois. L'objectif, c'est de la déployer à Singapour. Alors, il y a un autre projet français, celui-ci, qui est né à Lyon, qui s'appelle Navia. Navia, en fait, explique qu'il est déjà opérationnel. Il va être opérationnel dans des endroits clos, dans des endroits fermés. Ça peut être des hôpitaux, par exemple, ou des parcs d'attractions. Mais il est doté de tout un tas de capteurs et peut transporter jusqu'à 15 personnes en même temps. C'est un véhicule 100% électrique. Enfin, un autre projet. Alors là, on va aller dans le transport de marchandises. On va s'appuyer, en fait, sur le développement du e-commerce. Le e-commerce, vous savez, on peut le livrer à travers des drones. C'est le cas, par exemple, de Rakuten, qui va déployer sa technologie à partir de cet été. Mais là, on utilise un robot. Alors, c'est un robot. C'est assez intéressant parce qu'il a été développé par les créateurs de Skype. L'Estonien Janus Fris, notamment. Et ce petit robot, il s'appuie sur une caméra, sur un GPS. On va utiliser aussi l'odométrie. C'est-à-dire, on va regarder en permanence la vitesse à laquelle roulent les roues pour anticiper les mouvements de ce petit robot. Et il promet de livrer absolument tout très rapidement. Puisque le consommateur, aujourd'hui, avec l'explosion du commerce électronique, veut absolument être livré tout le temps. La seule petite limite, c'est qu'il y a encore une toute petite marge d'erreur. Aujourd'hui, on est à 1%. Parfait. Merci infiniment, Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24. Une séquence garantie sans écran cette semaine. Puisqu'on va apprendre à coder ou à faire de l'impression 3D sans électronique. La mode du low-tech gagne l'univers des enfants. Et c'est tant mieux, Guillaume. Puisqu'on va démarrer avec un petit cube de bois. Il s'appelle Cubeto et pourtant, il peut réussir à apprendre l'algorithmie à des enfants de 3 ans. Est-ce qu'on va y arriver, nous ? C'est vraiment tout l'esprit. Alors, je ne sais pas du tout, Marjorie, si on va y arriver. On va essayer d'appliquer ce que nous recommande Jacques Brel, c'est-à-dire devenir vieux sans être adulte. C'est beau ce que vous dites là. C'est beau ce que dit Jacques Brel. Alors, l'idée de Cubeto, c'est effectivement d'apprendre à coder, mais pas apprendre à coder d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire en Python, C+, ou en Java, c'est-à-dire à travers des lignes de code. Mais en fait, on va permettre à un enfant de décider lui-même la forme, de donner un destin aux objets grâce à des outils très simples à utiliser. Et tout est en bois, il n'y a pas d'écran, donc les enfants peuvent avoir bonne conscience. Alors, comment ça fonctionne ? Ici, on a 16 petites touches qu'on peut remplir à travers ces petits objets multicolores. Et en fait, ces petits objets multicolores, ils vont vous permettre de décider quelle trajectoire vous voulez donner à ce petit cube en bois. Ici, là, avec le rouge, je vais à droite. Lorsque je mets quelque chose qui est vert, je vais tout droit. C'est assez bien fichu parce qu'on voit qu'il y a une petite lumière qui s'allume lorsqu'on a rempli une case. Et on invite, en fait, c'est très facile, franchement. Donc là, vous êtes en train de construire le parcours de cuméto qui va pouvoir se déplacer sur son tapis. Voilà, exactement. Bon, je ne vais pas... Et en fait, on est en train de reconstituer, en effet, une ligne de code. On reconstitue une ligne de code. Lorsqu'on considère qu'on a envie, en fait, de mouvoir ce... Voilà, c'est le petit cube. Il est prêt à se mouvoir ou pas ? Voilà, je pense que oui. On va appuyer ici. Alors, suspense, là, on lui a fait faire une petite trajectoire. On voit, c'est assez magique et c'est assez bien fichu qu'on peut décider soi-même. C'est assez ludique. On peut, par exemple, donner à l'enfant l'objectif d'atteindre des arbres, de naviguer. Il y a pas mal de dessins sur cet objet, ce jouet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans l'esprit maker. En fait, tout repose sur une carte Arduino. Une carte Arduino, on va pouvoir ouvrir pour montrer à l'enfant comment ça fonctionne. Et c'est vraiment dans l'esprit de l'apprentissage à travers ces 16 petits objets. Allez, maker, toujours, cette fois-ci, on va pouvoir faire soi-même, fabriquer soi-même sa propre imprimante 3D. Ça s'appelle Andy. Andy, alors là, on va en Espagne, puisque Cubeto, c'est un projet anglais. On va en Espagne et on doit ce projet à la designer espagnole Irene Rodenas-Sainz de Baranda. Et en fait, cette designer, elle est aussi dans l'esprit maker, mais elle se dit, c'est bien de donner envie aux enfants de faire quelque chose, mais c'est encore mieux de leur expliquer comment ça fonctionne. Alors là, on a une imprimante 3D qui est un petit peu un extraterrestre dans le milieu des imprimantes 3D, puisque c'est une imprimante 3D qui fonctionne sans électricité. Vous allez pouvoir pomper vous-même, grâce à l'huile de coude, les matériaux dont vous avez besoin pour pouvoir imprimer des objets. Alors, ces matériaux, ça peut être du plastique, ça peut être de la nourriture même, de l'argile. Et on va soi-même définir, c'est-à-dire on va pouvoir construire soi-même son imprimante 3D. Et ça marche pour tous les enfants. Merci infiniment, Guillaume. Merci pour ces gadgets low-tech. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau. Merci à vous.